Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, c'est chouette. Avec plaisir. Je commence toujours par vous demander où vous êtes et puis de vous présenter aussi de manière brève, si vous voulez bien. Alors, je suis dans mon bureau, d'où la bibliothèque qui est derrière. Et puis, je suis Antoine Bioil, je suis psychologue, enseignant-chercheur sur l'université, professeur de psychologie clinique. J'exerce également au CHU de Bordeaux, où j'ai une consultation d'hypnothérapie. La rencontre avec François était assez classique, puisqu'en fait, j'étais en formation hypnose, donc on est 2000, je pense. C'était un peu avant la publication, ou juste au moment de la publication, de la fin de la plainte. Et donc, en fait, il était l'un des formateurs qui est venu pour une journée. Et on a eu une toute petite prise de bec sur la question du transfert en hypnose, puisqu'il est allé de son sketch, il n'y a pas de transfert en hypnose, etc. Dans cette méthode que moi, je ne connaissais pas bien encore à l'époque, chez ce personnage. Et donc, du coup, j'avais pris un peu facilement la mouche. Et il se trouvait que j'avais un contre-exemple parfait de ce qu'il était en train de me dire, puisque la veille où il y avait eu cette formation, c'était une terrasse de café. Et en fait, j'avais entendu à côté de moi, il y avait deux psychiatres qui discutaient. et elle qui lui disait à lui, « Ah, il faut que je te raconte, je suis allé voir finalement François Roustan. J'ai commencé un suivi avec lui. » Et en fait, pendant un quart d'heure qui a suivi, en fait, elle n'a pas parlé de son suivi avec François Roustan. Elle a parlé de François Roustan. C'est-à-dire comment il était, comment il était habillé, comment c'était dans son cabinet, comment il s'était passé, s'il s'est passé avec lui, etc. Et donc, en fait, en formation, je lève la main, Polly, et je lui raconte l'anecdote de façon un peu plus longue que ce que je viens de faire. Et je lui ai dit, du coup, comment comprendre ça ? Et il m'a regardé désolé, et il m'a dit, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? » Et donc, du coup, je suis allé le voir à la fin de la journée. Et je lui ai dit, « J'aimerais bien être en supervision avec vous, puisque dans le cycle de formation où j'étais, il y avait 10 séances obligatoires de supervision individuelle avec un formateur. Et il m'a dit, « OK, il m'a fixé rendez-vous. » Et donc, on a commencé, en fait, une des séances de supervision avec un climat un peu particulier, puisqu'en fait, j'étais en thèse également à côté. Et donc, ce n'était pas que la supervision. Il était aussi intéressé par la thèse que je faisais à côté. C'était très stratégique, de sa part. Il voulait que dans la thèse, il m'a dit, « Ça serait quand même pas mal si dans votre thèse, à la fin, vous pouviez conclure qu'il n'y a pas de transfert en hypnose. » Et il m'avait indiqué, c'était vraiment très atypique, cette rencontre, il m'avait indiqué, en fait, le nom de quatre professeurs d'université, alors que j'étais déjà avec quelqu'un pour ma thèse, qui pourraient m'encadrer dans ce sujet-là. Et les quatre, en fait, étaient des psychanalystes. C'était quatre professeurs d'université très connus sur la place de Paris en tant que psychanalystes. Et j'ai trouvé là aussi assez particulier qu'il m'a dit quatre psychanalystes pour pouvoir être encadrés sur ce travail-là. Et donc, on a beaucoup discuté de plein de choses durant cette supervision. Et puis, par la suite, on a continué soit des rencontres physiques, mais assez peu. C'était surtout des rencontres épistolaires, par mail, beaucoup, sur des sujets. Et voilà, globalement, en fait, comment s'est nouée un petit peu cette rencontre. Et j'ai souri, en fait, quand j'ai lu la postface de son dernier livre sur lequel il revient, sur la question du transfert qui, définitivement, l'a beaucoup occupé et dans lesquelles il reconnaît qu'il y a du transfert, en fait, en hypnose, puisqu'il parle de la dimension transfert ancienne du suivi avec sa patiente. Et voilà. Donc, du coup, c'était cette question de l'influence et la question du transfert au travers de l'influence était, en tout cas, au centre de notre rencontre. Ensuite, François Roustan, il avait un héritage jésuite assez marqué et il a gardé, notamment des jésuites, cette habileté pour s'adresser à l'autre de façon très individuelle et très à propos. Et je ne suis pas dupe sur le fait qu'il le type de relation qu'on a eue ensemble depuis le début était effectivement marqué par vraiment une discussion et parfois des joutes intellectuelles, mais parce qu'eux aussi, il m'avait très bien saisi. Et avec d'autres personnes, il avait un rapport qui était vraiment très différent. Mais il avait gardé, notamment, de cet art jésuite, le fait de pouvoir cerner très rapidement qui était l'autre et de s'adresser à l'autre en fonction de ce qu'il comprenait de l'autre. et il a toujours une très très grande habileté comme ça pour se positionner vraiment en fonction de l'autre. Et en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on a eu des échanges qui étaient vraiment très centrés sur l'intellect, sur les processus de l'hypnose, sur beaucoup de choses de cet ordre-là. Il évoquait parfois justement sa relation à la spiritualité, comme il avait un virage assez... En fait, je n'ai pas osé l'aborder avec lui directement. Il faut bien saisir que pour moi, Roustan pendant très longtemps et jusqu'à notre dernière rencontre, d'ailleurs, c'était vraiment quelqu'un pour qui j'avais un respect total et je me sentais tout petit brindu d'herbe en face de la montagne. Ça a vraiment toujours été ça. J'ai toujours été très très impressionnel. Je fais mon malin en vous parlant de lui et en parlant des échanges avec lui. mais je me suis toujours senti vraiment très très petite chose et très dominé par l'intelligence et l'acuité de cet homme. C'est d'ailleurs, même dans la dernière rencontre, la chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, physiquement, il n'était pas bien pour dire les choses de cette façon-là. Il avait gardé ce regard comme ça, posé, très perçant et c'était pour moi ce regard était très marquant. C'était vraiment ce qui portait vraiment qui il était, même lorsque son corps avait commencé à le quitter en fait déjà. Et la dimension de la spiritualité, je n'ai jamais osé totalement embrayer là-dessus. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours posé plein de questions justement sur cet héritage jésuite, sur l'affiliation entre la perceptude et les exercices spirituels. Pour moi, a priori, quand même, je vois un lien de parenté qui est assez présent, même dans sa façon de penser le devenir hypnothérapeute qui est quand même assez proche de la nécessité des jésuites justement de faire ces deux cycles d'exercice. Il y a des choses comme ça qui sont présentes et on l'avait en fait abordé une fois rapidement et je n'ai pas osé aller au-delà avec lui. c'était autour de Carl Rogers. Je lui avais en fait emmené un livre que je venais d'écrire chez Duneau, le premier chez Duneau qui était autour en fait de la relation d'aide et on avait discuté un peu de Rogers et en fait à l'époque en tout cas il ne connaissait pas si bien que ça Rogers puisqu'il m'a dit oui mais il est trop technique de reformulation etc. En fait c'est la caricature qu'on fait de Rogers mais ce n'est pas tout à fait Rogers et en fait ensuite il avait lu le livre et on en avait parlé on avait parlé spécifiquement en fait de cette dimension de la spiritualité et je n'ai pas osé en fait reprendre sur cette dimension avec lui et c'est une discussion que je n'ai jamais osé avoir avec lui ça a été notre lune d'incertitude. Alors il dit la spiritualité ce n'est pas fuir la réalité mais se réconcilier avec elle. C'est vrai que peut-être ça rejoint l'aspect taoïste de la question mais que tout est spirituel finalement le quotidien Oui je ne sais pas trop comment prendre ça j'ai appris j'ai appris avec Roustan à essayer de me moi pour pouvoir arriver à le penser et à échanger parfois avec lui j'ai appris ou il m'a fallu en tout cas essayer de me détacher de ses petites phrases et et donc du coup c'est vrai que ces aphorismes pour appeler les choses comme ça qui l'emmènent parfois c'est des je ne saurais pas comment comprendre en fait ça vraiment ce qu'il est en train de dire je trouve par contre que je trouve par contre qu'il parfois on emmène vraiment sa pensée beaucoup du côté effectivement de l'Orient de Tao de etc moi je l'ai toujours entendu dire c'est intéressant c'est intéressant les auteurs en tout cas qu'on avait dans nos discussions n'étaient pas de cet ordre là il était vraiment très centré sur la notion d'immanence beaucoup beaucoup plus que sur la question de la transcendance et de par ses lectures d'ailleurs philosophiques qu'il avait emmené à l'hypnose et du coup je ne sais pas trop comment je pourrais comprendre cette phrase il y avait vraiment une dimension enfin je le redis mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une culture de l'immanence chez Roustan même dans sa pratique donc s'il doit y avoir une spiritualité a priori je le situerais plutôt de cet ordre là d'accord Antoine est-ce que vous pouvez me dire votre souvenir de la première fois vous êtes entré dans son cabinet pour une supervision du coup ah oui je l'ai en tête je ne sais pas si c'était c'est vraiment assez banal c'est d'abord la découverte du quartier de l'immeuble de cette porte vitrée d'immeuble salon poussé son cabinet de chaussée fond à gauche la porte le fait de ne pas découvrir de salle d'attente ce qui pour moi était tout à fait atypique je m'attendais à une salle d'attente il y a plein de choses auxquelles je m'attendais que je n'ai pas trouvé chez lui inversement et ensuite c'est les fauteuils qui viennent c'est très large fauteuil avec très large accoudoir pas si confortable que ça mais totalement enveloppant lui les deux bras le long des deux accoudoirs présent avec ce regard pas aussi perçant que 20 ans après mais déjà très affiné moi toute petite chose comme mon premier mes cours de fac ou un premier jour en stage ou désir d'apprendre et en même temps vraiment de me dire qu'est-ce que je fais là tellement tellement il était grand homme et la la première chose que j'ai perçue vraiment de lui quand j'ai commencé à parler c'était sa bienveillance il aura toujours été très bienveillant à mon égard je sais qu'avec d'autres il aura eu des rapports plus compliqués il adorait se fâcher mais il a toujours eu très beaucoup de bienveillance et même quand je me trompais je me rendais compte que je me trompais il s'est bienveillant je l'ai senti vraiment dès les premiers instants de la première et puis ce qui va apparaître assez rapidement mais pas au premier entretien c'est le côté facétieux et en fait pour moi la première impression que vous me demandez elle est dans ce mélange là c'est à dire de ce lieu qui est vraiment gravé dans ma mémoire tellement j'ai été impressionné par cette rencontre le pied de conforter bien sûr cette intelligence incroyable cette bienveillance ce côté très facétieux qu'il avait nous pouvons aussi aiguillonner un peu facilement mais avec finalement assez de joie et ensuite c'est le chemin qui a commencé avec lui et une discussion et c'est lui qui m'a emmené à lire Michel-Henri qui m'a conseillé je crois une première ou deuxième peut-être deuxième séance de consultation qui avait vraiment été l'ouvrage fondateur pour lui de la découverte de l'hypnose c'était au travers de Michel-Henri en tout cas qu'il a fait la bascule avec l'hypnose et la découverte aussi que nous n'allions pas travailler comme j'avais travaillé en supervision avec d'autres c'est à dire de travailler finalement comme il travaillait avec les patients et toutes les séances de supervision étaient d'abord toujours autour de des patients que je lui emmenais et avec lesquels nous travaillons il me plongeait dans 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 cette relation on travaillait la sensorialité le percept il m'a dit très directement que pour lui le fait de travailler en supervision avec les patients le patient le percevait et que cela modifiait la relation il l'a dit plusieurs fois très directement en en supervision et et ça m'a permis aussi beaucoup d'avancer dans ma pratique dans ma pratique de l'hypnose donc c'est vraiment cette vraiment les tout premiers instants c'est la découverte du lieu qui est vraiment gravé dans la mémoire parce que la rencontre avec ce grand homme et ensuite c'est le souvenir de trajectoire de moments de ce qui m'a fait travailler et en fait de la beauté aussi d'une relation que c'est pas terminé parce que même quand je lui ai fait signer mon diplôme puisqu'on pouvait faire signer le diplôme par le superviseur en fait c'était pas la dernière séance en vrai et on est parti sur d'autres choses on n'a plus discuté de patients pas que je me souvienne on a discuté d'idées de processus de l'hypnose de choses comme ça mais 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 en tout cas en tout cas c'est quelque chose qui m'a transformé vraiment il n'ait jamais quitté cette position vraiment de piédestal pour moi je là aussi c'était paradoxal il disait qu'il ne voulait pas d'élève etc il ne voulait pas être courroux ok moi je me souviens d'une fois où il m'avait dit d'un collègue qui venait de sortir un bouquin je ne vais pas évidemment donner son nom mais il m'avait dit une fois tu te rends compte tant de pages tant de pages et sur oustant pas une seule et donc du coup ça avait été pour moi c'était pour moi vraiment la compréhension qu'il y avait une ambiguïté aussi là dessus et moi cette position vraiment hiérarchique m'allait très bien il était au sommet de la montagne moi j'étais en bas et ça m'a permis d'apprendre beaucoup beaucoup lui disait que ce n'est pas forcément ça qu'il recherchait mais je trouvais que c'était très confortable quand même pour avancer et je ne suis pas sûr finalement que lui-même n'était lui-même était sans doute assez confortable aussi dans cette forme de relation en tout cas il était visiblement attentif à l'écho qu'il pouvait avoir en fait ça avait été alors il y a plusieurs choses qui me viennent en tête la première peut-être la plus j'allais dire la plus caractéristique c'est qu'on précisément a travaillé sur ma cérébralité et le fait de ressentir une profonde lourdeur lorsqu'il m'a dit mets-toi en cours de supervision t'es passé au tutoiement enfin dans un premier temps lui le tutoyait moi le voyait ensuite il me passait au tutoiement il m'a dit mets-toi vraiment dans ton cerveau et dans la place qu'a le cerveau dans ton existence et à propos d'une situation en fait que j'arrivais pas à démêler avec un patient et j'étais effectivement très dans l'art et c'était vraiment tout le poids en fait de ce cerveau et la façon dont j'ai senti mes mains qui étaient complètement collées en fait à ce fauteuil là et et dans la façon aussi dont ce fauteuil m'a paru précisément ce jour-là particulièrement dur et handicapant et l'envie de me lever ce qu'il m'a ce qu'il m'a proposé et il m'a proposé un faible mot il m'a dit mais lève-toi et il n'a pas lancé lève-toi et marche mais mais c'était effectivement ça pour arriver à retrouver en fait du mouvement et il y avait effectivement ça là j'ai eu un petit moment parce que du coup je suis en train de me rendre compte c'était là c'est là où j'avais été interrogatif aussi à son endroit sur la présence en fait du divan toujours dans son oui derrière lui derrière lui et sur sa droite et du coup je je regardais en fait le divan en même temps en fait que j'étais debout et j'ai trouvé l'exercice en même temps paradoxal donc j'étais toujours aussi dans une cérébralité en me disant mais lui-même en fait c'est pas des faits d'un certain nombre d'un certain nombre de choses mais évidemment j'ai posé de lui d'hier donc donc la deuxième en fait c'était il le raconte dans il le raconte en fait dans dans l'un de ses l'un de ses livres je crois que c'est Il suffit d'un geste dans lequel en fait c'est un patient que j'avais que j'avais reçu sur sur l'hôpital où il est traumatisé du bassin et voilà je le je ne refais pas toute l'histoire clinique de ce monsieur mais à un moment donné je pose mon regard sur sur une table en fait avec des instruments médicaux puisque j'étais dans un box de consultation médicale et en fait je prends une seringue sans aiguille et je la mets dans les mains du monsieur et je lui dis maintenant à l'intérieur de cette seringue vous avez tout le produit dont vous avez besoin de façon à pouvoir aller mieux à ce que vous devez leur part etc et en fait la séance dans la séance le patient en fait commence à appuyer sur le piston il y a des pleurs il y a vraiment une abdraction pas fait massive à ce moment là et je raconte en fait à Roustan on partait de là et j'avais vraiment l'impression d'avoir il le dit dans son livre il a raison et j'avais vraiment l'impression d'avoir connu une faute en fait d'avoir transgressé quelque chose et la façon dont on a eu de le travailler cette façon là a été vraiment de me mettre en fait dans ce moment dans ce moment où je voyais en fait le patient qui était en train de pousser la seringue et en fait au moment où il me remet dans ce moment là en fait j'ai mon pouce qui a commencé à bouger tout seul et à accompagner en fait la seringue du patient en même temps que moi j'étais dans une fébrilité et une peur et j'ai compris à ce moment là que le patient avait peur et une peur extrêmement importante à la fois de ce pouce qui était en train de bouger et puis en même temps de ressentir à quel point ce qui se passait était dans l'absence de contrôle des choses et j'ai ressenti un soulagement important je suis arrivé à la fin autrement dit dans ce fauteuil là dans un état de conscience proche de l'ordinaire avec les yeux ouverts en fait il m'avait mis dans la même posture en fait que ce que le patient avait ressenti à ce moment là et donc du coup il arrivait dans le premier cas de figure que l'on travaille plus sur moi et ma posture il y a eu quelques séances comme ça on a beaucoup travaillé sur la dernière séance avec certains patients corporellement et puis la deuxième qui était vraiment de travailler sur des situations cliniques classiques mais effectivement toujours dans cette position là et puis il y a eu des fois aussi où j'ai eu l'impression de jouer un peu un rôle aussi avec lui c'est à dire qu'il y a des fois où je provoquais je provoquais des sensations physiques plutôt je mettais un effet loupe sur certaines sensations parce que je ne voulais pas rien lui donner à lui il y avait une relation aussi qui était présente en fait c'était aussi lui qui était en face et il y a eu des fois aussi où je ressentais des choses en me demandant parfois si c'était pas moi qui vraiment les mettais en scène pour lui donner quelque chose probablement que le transfert faisait partie de notre relation aussi justement c'est QFD vous avez l'air d'avoir un bon souvenir du cabinet de l'esthétique comme si je pouvais moi en tant que cinéaste le recomposer vous pouvez m'aider à ça il y avait la 3 sur la droite cette bibliothèque d'abord la première chose qu'on voyait quand il ouvrait la porte c'était lui et il était en face le patient était côté porte dans ses grands fauteuils je ne sais pas orange un peu sale je dirais juste comme ça mais je suis un peu d'accord mais en fait c'est à dire que c'était des patients qui avaient accueilli des centaines des centaines de des nouvelles choses donc il y avait effectivement ça il y avait pour autant je me souviens une petite table basse ronde entre les deux sur laquelle il y avait son agenda qui était posée il y avait mais vraiment basse ils devaient vraiment ils se penchaient pour aller dessus il y avait la bibliothèque quand on était en position de patient il y avait cette bibliothèque qui faisait tout le mur qui était présent rempli de le livre mais qui était plutôt des majoritairement c'était pas des beaux livres c'était des livres qu'on achète dans une librairie lambda donc vraiment des bouquins de travail qui étaient là présents à portée de main et donc du coup son ancien divan au fond à gauche sur sa droite à lui plaqué contre le mur et je ne me souviens plus s'il y avait une fenêtre je pense que oui puisque c'était au rez-de-chaussée il devait y en avoir une mais je n'ai plus de souvenirs de fenêtre sur la gauche la rue était côté gauche en tout cas mais il devait y avoir une fenêtre parce que pour le coup c'était un endroit qui était éclairé il n'était pas dans la il n'était pas dans la pénombre complètement dans son côté il était impassible c'était vraiment avec les deux les deux avant-bras sur les accoudoirs il bougeait assez peu vraiment en tout cas avec moi en consultation il bougeait vraiment assez peu il accompagnait pas son les gestes n'accompagnaient pas sa parole donc il était vraiment en présence dans une présence assez dans une présence assez installée et immobile malgré tout je l'ai beaucoup beaucoup bougé pendant la séance en tout cas donc si vous aviez un résumé à faire quant à l'apport qu'il a pu faire à l'hypnose le corps le corps oui oui clairement il y a vraiment même même lorsque même lorsqu'on parle de notamment de la tradition d'Eriksson avec la question de la réassociation etc si on relire aussi Eriksson il parle de la réassociation mentale intellectuelle mémoire etc il n'y a pas la question du corps dans ces exercices de réassociation qui sont présents ou alors vraiment de façon assez anecdotique mais j'ai relu il y a récemment Rossi justement parlant de réassociation et c'est la réassociation de choses cérébrales c'est pas et donc du coup on était quand même dans une tradition avec l'hypnose où le corps pouvait être en mouvement mais le corps en tant que support du percept de la sensation vraiment la tradition de Michel Henry notamment la phénoménologie aussi n'avait pas du tout sa place en fait en hypnose et lui a vraiment amené l'hypnose bien sûr Hegel je considère vraiment son introduction à Hegel je trouve que les introductions et les préfaces de Roustan sont très 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 intéressantes et notamment son introduction au chapitre sur le magnétisme de Hegel enfin vraiment pour moi c'est une filiation très directe à son travail c'est à dire il y avait les magnétiseurs d'un côté il y a eu plein de choses absolument passionnantes entre les deux qui ont construit l'hypnose et lui qui a rebouclé avec les magnétiseurs on pourrait dire d'une certaine façon que Roustan était un magnétiseur hors du commun mais c'est ça pour moi il a réhabilité ce qui était présent dans le magnétisme avec la crise magnétique aussi les expressions corporelles tout ça était là donc pour moi Roustan c'est vraiment réintroduire le corps il y a le fait de la sensorialité bien sûr mais c'est redonner du corps et replacer l'hypnose comme une phénoménologie une expérience avant tout et d'autre que ça a été possible parce que tout le reste avait été travaillé avant comme une partie avait été travaillé avant mais pour moi vraiment l'apport de Roustan c'est vraiment de replacer l'hypnose en tant qu'expérience en tant que phénoménologie et de vraiment non seulement le replacer mais d'indiquer c'est la première base c'est la base et pour moi l'immense apport de Roustan il est là dans l'histoire de l'hypnose pour moi c'est vraiment ça il reboucle avec le magnétiseur il met le corps au centre de l'expérience du patient et donc tout le reste découle de ça effectivement et vous dans votre pratique de l'hypnose du coup après la rencontre avec lui ses supervisions ça a modifié quelque chose pas de suite pas de suite parce que plein de choses d'abord j'étais en thèse dans un processus d'apprentissage universitaire je continue d'ailleurs dans l'université donc la pensée est toujours très présente pour moi j'étais en processus d'apprentissage également quand on a fait les séances c'était certes à la fin de mon cursus mais malgré tout j'ai continué à apprendre beaucoup de l'hypnose donc je suis en position extrêmement scolaire ce qui veut dire aussi que j'avais beaucoup plus peur que maintenant de me tromper de faire des erreurs et donc du coup sa transmission je ne sais pas s'il faut appeler sa transmission ou l'enseignement mais peu importe en tout cas la richesse de ce contact avec lui en fait j'en ai vraiment pris la mesure et je l'ai intégré dans ma façon de faire ma posture ma pensée que par la suite pas dans ce pas dans ce moment là ça a été très progressif mais j'étais trop scolaire à l'époque j'ai gardé ça je l'ai choyé et c'est vraiment après que ça a diffusé quand j'avais pu aussi calmer d'autres choses à côté pour moi pour moi c'est clairement c'est une épure c'est la notion de fadeur chez les chinois ça serait en fait le trait le trait de la montagne d'ailleurs je me suis rendu compte en écoutant ce que j'étais en train de vous dire que j'ai beaucoup cité la montagne pour le pour le décrit alors que c'est pas une métaphore que j'avais je crois beaucoup utilisé jusque là mais pour moi clairement autant c'est vraiment c'est une épure c'est vraiment la fadeur chez les chinois c'est à dire ça serait vraiment ce trait là qui désigne la montagne et qui dans ce dans ce simple trait contient tout le potentiel et la ressource de ce qu'est une montagne dans son idée dans sa puissance dans son incarnation voilà mais juste ça portait par un trait pour moi Roustan ça serait vraiment ça et si je devais faire un tableau représentant Roustan voilà je ferais comme une épure mais voilà un trait appuyé contenant vraiment comme la calligraphie etc vraiment un trait qui vraiment contient toute l'identité d'une montagne toute la puissance et l'incarnation d'une montagne dans un simple trait je ne sais pas si ça vous parle non c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup la musique la musique probablement on avait discuté une fois de Haydn mais la danse non je ne c'est pas un domaine avec lequel je suis suffisamment confortable pour pouvoir on m'a dit qu'il faisait du tango ah c'est possible c'est pas très important c'est un point commun que j'ignorais entre lui et moi ah c'est vrai oui mais j'en ai fait en tout cas du tango le tango maintenant ça me fait sourire parce que ça ne m'étonnerait pas dans le sens où le tango a quelque chose en fait de de très structuré c'est vraiment une structure de danse tout à fait particulière il y a le fait d'envisager l'autre d'une façon aussi à la fois très équilibrée et en même temps très ambiguë dans qui mène qui suit qui etc et il y a il y a quelque chose de voilà qui se dégage de ça et puis il y a aussi ce qui me vient c'est que le tango à l'origine sauf erreur de ma part mais il me semble bien avoir lu en fait que le tango en fait à l'origine était d'abord une danse d'hommes et je crois d'Italie qui venait d'Italie si ma mémoire est bonne et je l'imagine bien aussi tangoté très différemment avec une femme et un homme et je pense qu'il appréciait les deux dans le fait qu'il n'exprimait probablement pas la même chose de lui en fait dans les deux postures et donc je pense que cette danse qui autorise différents genres à être là était dans un univers comme ça assez structuré et créatif dans la structure proposée sans doute pourrait bien lui correspondre la relation entre un état d'enfance et l'hypnose de Roustan une importance du bébé dans son approche une importance du jeu aussi alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas voulu le voir d'emblée ou si elle est apparue plutôt dans un deuxième temps mais effectivement ça avait été vraiment même l'échange au congrès mondial d'hypnose qui je crois était sa dernière apparition en conférence où il m'avait fait d'ailleurs le plaisir et l'honneur d'être présent pour modérer la session où j'intervenais en tout cas les organisateurs m'ont fait l'amitié de me dire que c'était parce que parce que précisément j'étais présent qu'il avait accepté qu'il avait accepté ça comme une sorte de transmission supplémentaire justement autour de cette dimension là c'est à dire à la fin il a effectivement dit j'avais développé à la suite de lui dans la conférence cette régression importante au niveau de l'enfant effectivement lui de reprendre que tout était là en fait c'était vraiment cette redescente là et le fait comme ça de comparer cette immanence ce retour à soi comme étant cette perception du nourrisson qui perçoit sans encore comprendre et sans encore ressentir une fois il m'avait dit aussi quand on discutait de ce qu'était l'hypnose il m'avait dit une fois retire la pensée retire l'émotion tu auras l'hypnose souvent je cite ça retire la pensée retire l'émotion et tu auras l'hypnose et je trouve que c'est une très belle définition et donc quand le nourrisson est effectivement là-dedans c'est à dire il perçoit mais il n'a pas encore de pensée il ne se représente pas encore des choses il ressent mais il n'a pas encore d'émotion au sens où on l'entend on est effectivement probablement dans cette immanence qu'il a appelée un temps perceptu ensuite il a voulu se dégager de ce terme là et je ne sais pas si je ne l'ai pas entendu de suite et je l'ai entendu par la suite dans le fait de revenir à ses lectures et à lui ou si lui-même a progressé là-dessus mais je trouve qu'effectivement sur la fin sur le dernier tiers en fait de ses écrits et notamment sur cette reprise qu'il avait eue au congrès mondial l'hypnose ça avait été particulièrement présent il ramenait beaucoup à ça et ce n'était pas qu'une analogie pour lui ce n'était vraiment pas qu'une analogie c'était vraiment se replonger dans ce quelque chose donc pour moi effectivement c'est présent et puis dans un c'est ce que j'avais développé d'ailleurs si je me souviens bien en conférence je l'ai repris dans un bouquin j'avais pour le coup refait la liation ou le lien avec effectivement le travail sur le jeu le travail de Whitney Cote l'espace transitionnel le fait précisément que la relation se retisse au travers de ce quelque chose de très régressif de cette relation qui fait intervenir quelque chose de l'infantile et dans lesquelles la créativité apparaît dans ce lieu-là assez régulièrement du coup j'utilise l'analogie en fait du bac à sable en disant finalement cet espace là qu'il décrit comme étant l'espace de l'hypnose en fait il faut le percevoir bien souvent comme étant un bac à sable et le rôle du thérapeute est de dire au patient viens jouer avec moi dans mon bac à sable et il y a quelque chose à cet endroit-là donc peut-être que c'est moi qui l'ai pas vu pendant très longtemps et que je l'ai vu que par la suite ou peut-être c'est apparu chez lui après mais cette dimension je crois est vraiment essentielle pour rentrer dans l'oeuvre de Roustan effectivement c'est plus qu'une analogie cette histoire de nourrisson ça me paraît vraiment essentiel j'ai lu Journal d'un bébé qui cite en fait c'est le hasard j'avais à la fois qu'est-ce que l'hypnose pendant les vacances et Journal d'un bébé et il le citait et moi je l'avais sur ma table de cheveux c'est assez mignon est-ce que vous avez eu des retours de patients quant à cette sensation de perception alors que ça peut prendre plein de formes vraiment dans la pratique de l'hypnothérapie je ne fais plus d'hypnose médicale en salle sur l'hôpital la réponse pourrait être différente en hypnothérapie vraiment dans la pratique libérale ou hasardétale en ambulatoire en fait c'est tout le temps dès lors que le patient accepte accepte de rentrer dans cette forme de jeu en particulier et vous me demandiez tout à l'heure si les choses s'étaient modifiées immédiatement et je vous ai répondu pas de suite et ma réponse c'est maintenant c'est à dire qu'il y a encore je n'ai pas regardé mais je pense 7 ou 8 ans peut-être je ne pratiquais pas de la même façon et là aujourd'hui en 2022 je dirais tout le temps pour les patients c'est à dire que je vais le chercher je vais le solliciter j'ai une digestion lente de tout ça et je pense que c'est utile parce que je pense que je ne prends pas les apports de Roustan comme étant des gadgets c'est à dire le rester là de rien faire que d'observer etc je n'ai jamais pris ça au pied de la lettre je trouve qu'on en fait souvent des gadgets des techniques il se fit d'eux machin et du coup j'ai eu une digestion lente plutôt de tout ça en essayant vraiment de sortir de ce que j'appelle ces aphorismes ces sortes comme ça de suggestions qu'ils faisaient et maintenant du coup en 2022 je pense que vraiment je le suicide je le suicide par réflexe et donc du coup en hypnothérapie en tout cas c'est tout le temps parce que du coup je vais le chercher j'accorde beaucoup moins d'importance que je le faisais auparavant aux suggestions aux métaphores et il y a vraiment tout un temps au début où on est dans cette replongée sensorielle et perceptive ensuite même si Roustan est un immense montagne j'adhère pas à tout Roustan et toute sa pratique c'est pour ça qu'on avait discuté un certain nombre de choses d'ailleurs mais il y a des choses avec lesquelles moi vraiment en tout cas maintenant peut-être que j'évoluerai mais en 2022 je ne suis pas vraiment en accord et le fait qu'ils disent notamment que parfois ils limitent vraiment beaucoup autour de cette question de cette perceptu de permettre à l'autre de se replonger dans ce qui est etc quand même pour les patients que je vois c'est quand même très limité pour certains d'entre eux c'est le début et la fin clairement mais pour l'immense majorité d'entre eux pour moi c'est un préalable et ensuite on va travailler un certain nombre de choses avec leurs évocations etc mais il y a besoin d'une étape d'après en tout cas dans ma façon de faire lui-même d'ailleurs s'est jamais caché et il me l'a dit d'ailleurs la dernière fois que l'on s'est vu il me l'a rappelé la dernière fois que l'on s'est vu il y avait beaucoup d'échecs la trajectoire vers laquelle il nous emmène est quasiment autant une philosophie qu'une prise en charge de ses pratiques et pour lui quand même je suppose je le comprends comme ça c'était plus une philosophie qu'une démarche thérapeutique et donc du coup moi je suis dans cet exercice thérapeutique et en tout cas pour l'instant plus que dans l'exercice philosophique et donc c'est vrai que pour moi très souvent c'est une première étape et ensuite ça va accompagner les séances c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure en fait c'est un préalable donc je commence toujours par d'abord essayer de retrouver ce percept ce corps de redescendre au niveau du corps de se réancrer là-dedans et d'ouvrir un espace et ensuite va permettre de travailler autrement mais pour l'immense majorité des patients que je vois qui sont quand même au moins sur l'hôpital des cas vraiment lourds on voit vraiment des situations dans lesquelles il y a une psychopathologie vraiment sévère c'est pas les normalos névrotiques il a connu la psychiatrie lourde pendant ses études de psychologie j'ai une hésitation entre Saint-Anne et Asalpé mais je crois que c'était Saint-Anne si ma mémoire est bonne Asalpé c'était Shertock et il a fait des stages en psychiatrie lourde pendant ses études de psychologie et ensuite en tant que psychanalyste et donc du coup il connaissait vraiment cette psychopathologie et ensuite les bouquins qu'il a écrits sont des bouquins qu'il a écrits depuis sa pratique en libéral pas à partir de sa pratique institutionnelle et parfois je me demande s'il avait été de nouveau confronté à cette psychiatrie lourde psychopathologie lourde en fait est-ce que ça aurait donné aussi autre chose on en a discuté parce qu'évidemment je lui ai ramené des situations qui étaient aussi parfois de cet ordre là et en fait je voyais bien physiquement qu'il puisait dans ses souvenirs pour m'aiguiller par rapport à ça mais c'était ce qu'il propose c'est quand même une démarche qui prend racine dans une pratique libérale quand même et qui est valable absolument dans d'autres circonstances mais moi je le perçois vraiment en tout cas maintenant comme étant vraiment plus le préalable et l'accompagnant de quelque chose mais qui réclame quand même une action une volonté thérapeutique de la part du thérapeute et d'être quand même dans une forme de guidance éclairée quant aux précises qui sont en face c'est vraiment d'abord du percep' de la perception ce qui se rapproche beaucoup de la pleine conscience et je ne suis vraiment pas le seul à avoir fait d'abord le lien entre la pleine conscience et Roustan et donc il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre là et ensuite effectivement de retrouver j'aime bien vraiment parfois je le dis aux patients d'ailleurs l'histoire du thermomètre avec d'un côté ce qu'on pourrait appeler vraiment la transcendance je n'utilise pas le terme avec eux mais quelque chose qui est au-dessus de soi qui dépasse une ouverture qui va être présente et de l'autre côté quelque chose qui nous concerne qui est de l'ordre de la sécurité qui est de l'ordre des racines etc. et puis très souvent j'installe aussi du coup l'ambivalence c'est à dire à la fois ce qui là d'où l'on vient les racines le sol etc. ce sont des choses qui peuvent aussi nous emprisonner qui sont plutôt rigides c'est leur avantage ça installe la sécurité mais c'est rigide de l'autre côté ça va être effectivement plus ouvert plus libre plus présent parfois on peut s'y perdre tellement c'est libre mais c'est marqué par ça et je leur propose une sorte de thermomètre pour déjà se situer par rapport à ça et de voir un peu de quel côté ça va s'ouvrir mais de laisser en tout cas je ne travaille pas avec l'esprit inconscient je travaille avec le corps et je cite vraiment que le corps et de laisser vraiment le corps commencer à aller sur ce chemin sur ce thermomètre dans l'endroit qu'il va souhaiter explorer dans l'endroit dans lequel il va souhaiter ouvrir quelque chose qui va être présent en même temps que de se connecter avec telle ou telle notion qui va être là et une fois que cela est présent ensuite effectivement je vais travailler plus par suggestion ou par métaphore parfois en approfondissant le niveau de trans ce que Broutan en tout cas avec moi n'a jamais fait il n'a jamais travaillé les niveaux de trans mais en tout cas moi je le fais effectivement pour ensuite voir en fonction du type de difficulté que le patient a amené comment est-ce que je peux aiguiller les choses mais je ne suis pas dans les suggestions trop tubulaires trop unilatérales je ne travaille jamais la suppression du symptôme j'ai gardé aussi ça l'approche du symptôme qui est en fait un repositionnement par rapport à l'existence et je ne vais pas travailler en fait sur le fait que le symptôme bouge mais plutôt que l'individu se positionne autrement dans son expérience ou symptôme et ça par contre je peux le dire en tant que suggestion le silence quand je l'utilise est plutôt stratégique je suis en train actuellement beaucoup de travailler autour du silence la place du silence dans ma pratique et pour moi d'ailleurs aussi je ne suis pas encore au clair avec tout ça c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas encore incarné chez moi avec la question du silence mais je sens bien en fait qu'il faut que j'aille là-dessus et donc pour l'instant en tant que le silence n'est pas incarné me concernant je continue avec cette influence je parle parfois de climat j'essaie d'installer une sorte de climat ou d'atmosphère pour que les choses se passent mais toujours dans un principe d'influence dans lequel la parole est présente et du coup quand c'est ok les personnes reviennent vers vous ou c'est elles-mêmes qui vous disent ou elles en sont sur le thermomètre ou c'est elles qui envoient des images ou elles elles sont dans le silence et c'est vous qui êtes la parole en fait je travaille plutôt avec les mouvements je leur demande d'où l'intérêt d'approfondir la trans en fait c'est que je leur demande en fait de laisser leur corps produire des mouvements automatiques qui vont être autant des indicateurs pour eux que pour moi et du coup quand il y a ces mouvements automatiques qui vont être présents en fait je les nomme je les interroge parfois je les interprète quand je connais vraiment bien le patient et que c'est des choses des mouvements qui ont déjà été présents dans d'autres séances et le patient en fait en les réévoquant en les ramenant là en fait m'a déjà dit lors des séances précédentes quelle était la signification et le couche que nous permet d'interpréter assez directement mais c'est plus le mouvement et les mouvements automatiques qui vont être présents mais oui c'est à dire que même si effectivement il ne disait plus qu'il était psychologue alors qu'il était psychologue tout ça est présent c'est à dire qu'il avait quand même les indices qui lui permettaient aussi de pouvoir se positionner et puis il avait sa carrière de psychanalyste aussi avant et c'est compliqué d'aller vers les états de conscience modifiés et l'hypnose en tout cas de mon point de vue sans percevoir qu'on touche aussi à la psychopathologie puisque par définition la psychopathose sont aussi des états de conscience modifiés et c'est au moins d'avoir des repères pour pouvoir le faire pour moi totalement c'est pour ça que je vous ai dit oui si j'avais eu l'impression de trahir quelque chose chez lui je ne l'aurais pas accepté c'est quelqu'un avec qui je parle toujours pour le coup même en séance avec les patients compliqués je le convoque parfois je le mine en séance aussi pour qu'il soit vraiment là c'est quelqu'un qui a vraiment été important pour moi et donc si j'avais eu l'impression de le froisser d'une façon ou d'une autre je ne l'aurais pas fait je pense vraiment qu'il était authentique il ne voulait pas être un gourou il ne voulait pas etc par contre vraiment il voulait transmettre c'est compliqué de dire les choses autrement et tout mode de transmission est bon à prendre et quand même ce n'est pas ce n'est pas trahir la vérité que de dire que de son vivant il n'a pas été si enseigné que ça c'est à dire que il a fallu attendre qu'il soit mort et parfois on dit des choses assez curieuses d'ailleurs des gens qui mais vraiment il n'a pas été si invité que ça dans les centres de formation il n'était pas si invité que ça dans les conférences et je pense que pour le coup peut-être que lui je le pense en tout cas avait un souhait de transmission mais pour moi c'est une évidence pour ce qu'on disait tout à l'heure qu'il doit être transmis et enseigné parce que le corps on ne peut plus penser l'hypnose sans ce corps tel qu'il nous l'a désigné en tant qu'expérience sensorielle perceptive en racinement d'hypnose enlève la pensée enlève l'émotion tu auras l'hypnose c'est-à-dire tu auras ce corps et on ne peut plus faire sans ça et donc du coup pour moi c'est une évidence c'est une nécessité il ne faut pas effectivement je pense il faut pouvoir le questionner il adorait le débat d'idées je disais tout à l'heure il adorait se fâcher aussi donc il était très aussi dans la joute et donc du coup ce n'est pas du tout le trahir et je pense que les choses peuvent être aussi interrogées remises en question quand on parle de lui mais pour moi le film que vous faites c'est aussi participer de cet acte de transmission et ça me paraît tout à fait tout à fait important donc voilà donc il n'y a pas de moi je n'ai pas de je n'ai pas de dévotion à son égard j'ai une profonde reconnaissance un profond respect je suis ébahi par l'intelligence de cet homme sa culture le fait que il traduisait tout Socrate il l'a repris à la base dans le gré qu'on sient à la base il avait fait pareil pour Freud il a fait pareil pour Hegel donc c'était vraiment c'était un intellectuel vraiment rare et avec une acuité et une intelligence vraiment très rare donc j'ai un profond respect et une profonde reconnaissance pour lui maintenant je ne le sanctifie pas et je le prends vraiment comme un matériel comme un matériau pratique à réinterroger un machin qui va faire partie de la clinique de la pensée et je pense que c'est ça par contre il en était friand et qu'il recherchait ça donc vraiment pour moi ce film ne trahit rien c'est au contraire une façon de le penser et de montrer aussi sans doute l'aspect qu'elle est idéoscope de cet homme je disais tout à l'heure en bon jésuite il savait toujours s'adapter aux gens et je répète avec Botte Savoureuse là-dessus mais voilà et donc du coup ça va sans doute aussi montrer combien il était jésuite c'est-à-dire combien est-ce qu'il pouvait aussi offrir des visages très différents en fonction de qui il avait en face ça aussi c'est l'intelligence se positionner en fonction de l'autre toujours donc voilà et puis l'écriture la beauté de l'écriture ah oui arriver à être à paraître simple sur des choses complexes c'est vraiment un don d'écriture incroyable le raffinement la clarté je reprendrai facétieux parce que je pense que ça faisait vraiment partie de son de son personnage je vais pas faire je reprendrai intelligence dans tous les sens du thème c'est l'intelligence du corps c'est l'acuité par rapport à la vie l'acuité bien sûr dans les pensées mais voilà facétieux intelligent et puis je vais peut-être mettre quand même méritant parce que il a quand même eu un sacré parcours on lui a quand même jeté beaucoup beaucoup de pierre à cet homme moi j'ai vraiment des gens qui m'ont raconté comment il se faisait conspuer alors qu'il était en train de virer sa cutie de psychanalyste pour être hypnothérapeute et combien il s'en est pris quand même beaucoup beaucoup dans les dents et combien ça a été compliqué je pense qu'il a aussi été méritant de construire ça de mener sa barque et aussi d'avoir l'énergie de le faire parce que quand on regarde un peu sa chronologie en fait l'hypnose est arrivée si ma mémoire est bonne au delà de 60 c'est pas une période de sa vie dans laquelle on remet tout sur la table et on recommence et donc du coup je dirais méritant aussi par le parcours qu'il a eu par sa complexité par sa richesse et par vraiment ce déterminisme où il croyait en ce qu'il était en train de développer il était passionné en ce qu'il devait développer et vraiment il a ce comté là aussi un peu combattant qui est pour moi présent c'est les trois que je retiendrai et s'il ne voulait avoir qu'un mot pour lui ça serait merci vraiment merci plein et entier j'allais presque dire c'est une façon très intéressante en fait de rentrer que de ne pas l'avoir connu parce que du coup on n'est pas non plus orienté et on se nourrit aussi autrement moi il y a probablement plein de choses que je n'arrive pas à lire que je n'entends pas parce que en fait quand je lis un livre j'entends sa voix je suis très orienté par la perception que j'ai du personnage aussi et donc du coup le fait de vraiment le découvrir parce qu'il était important pour lui c'est ses bouquins comme pour moi aussi on le résume à juste être là ne rien faire etc je me dis mais ce n'est pas possible d'évacuer tout ce fond derrière qui était là présent pour désapprendre il faut bien avoir appris et pour lui l'apprentissage il était fondamental et toute la difficulté justement c'est d'apprendre dans le gravier à la montagne pour pouvoir ensuite désapprendre et la difficulté elle est de désapprendre quand on a appris et il n'a jamais jamais moi je ne l'ai jamais entendue prôner la passion de l'ignorance il y a vraiment des fois où j'ai l'impression qu'on le résume à ça une passion de l'ignorance et de ne rien faire mais moi pour ce temps c'était tout sauf ça c'était un double effort c'était acquérir pour ensuite pouvoir se départir mais il faut acquérir pour se départir intelligemment et donc voilà on peut découvrir de plein de façons y compris en n'ayant pas à rencontrer ça va être le lot des générations futures mais c'est sans doute une autre façon très intéressante justement de rentrer là-dedans jusqu'à présent en tout cas j'ai eu deux mentors importants dont lui le mentor au sens vraiment de la ferronnerie c'est-à-dire quelqu'un vous passez entre le macumel et le marteau après avoir été au feu il va imprimer sur vous une forme que vous ne serez plus jamais et moi vraiment ça a été l'un des deux personnes qui vraiment m'a façonné jusqu'à présent il y en aura certainement d'autres et donc du coup ça veut dire aussi qu'il est très présent dans ma façon de faire et comme je disais tout à l'heure moi je fonctionne beaucoup par mimétisme et donc du coup même ce geste-là que je fais de temps en temps je me suis rendu compte en fait c'était devenu un tic depuis qu'il ne l'est plus mais parce que je l'ai vu plusieurs fois le faire en fait en face de moi et je le convoque en fait parfois par ces gestes-là je le fais venir en fait mais il est très présent dans mon environnement et parfois je m'adresse à lui ou vraiment quand je sens un blocage avec un patient je me remets dans sa pièce de consultation dans son fauteuil et je joue comme ça avec le temps c'est-à-dire je suis avec le patient comme si lui me demandait d'incarner quelque chose à ce moment-là donc vraiment il continue à être ah oui oui il est très présent moi je voilà il est vraiment très là dans ma pratique clairement alors la plus puissante c'est son regard c'est sûr le regard cette posture qu'il a acquise avec l'hypnose ensuite oui c'est le côté le côté rieur quoi c'est vraiment le côté rieur qui était là et puis je vais faire un petit montage peut-être sur des trucs où je pose des questions par de la santé non mais j'en ai dit tant que c'est pas les questions tant que c'est pas les réponses qui sont pas intéressantes ouais non non ah c'est toujours pas le tour non mais j'en ai dit où on 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 Abonnez-vous !